Hey ! Si t'as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu as vu massage crânien. En effet. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ton crâne, de tes petits cheveux, pour te relaxer avant cette nouvelle année scolaire ou professionnelle. Je sais pas où t'en es encore, mais tu peux me le dire dans les commentaires. En tout cas, ce sera pas un replay, mais ce sera plutôt une vidéo attention personnelle, je pense. Et toute simple, où je masse ton cuir chevelu, et où je m'occupe de te rassurer et de te détendre avant la nouvelle année. J'espère que ce que je fais semble réaliste, au sens comme visuel du monde. Depuis cette nouvelle caméra, je n'ai pas de retour, alors la qualité est meilleure, etc. Sans le retour, c'est un peu plus compliqué. Non mais, point positif étant, comment je ne regarde plus le retour, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ! J'espère qu'à la rentrée, il est vraiment chaud, parce que c'est toujours compliqué de travailler avec la chaleur à l'école. On se rapproche un petit peu, n'hésite pas à fermer les yeux si tu en ressens le besoin, puisque cette vidéo ne sera absolument pas visuelle, elle sera beaucoup plus auditive. Détends-toi. Détends-toi. Détends-toi, 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 détends-toi Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas Ce qui est cool, c'est que tu pourras recommencer tout à zéro On va dire que c'est un des points positifs de la rentrée Ce sera l'occasion pour te faire de nouveaux amis Peut-être même un crush, une crush, je ne sais pas Donc, très cool Toujours cool de faire de nouvelles connaissances Et puis, la rentrée te permettra également de fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives Et ça aussi, c'est cool Là, je fais de grands mouvements Pour que ton crâne soit détendu au maximum Si tu as du mal à t'endormir, c'est normal, t'inquiète pas C'est toujours avant la rentrée qu'on stresse et qu'on voit Alors qu'on a trop hâte et que du coup, on n'arrive pas à dormir Donc, je comprends tout à fait ton choix d'avoir regardé cette vidéo Bon, déjà parce que L'ASMR, c'est le meilleur des remèdes contre le stress Contre l'anxiété et contre les difficultés à dormir Enfin, à mon ample à lui Mais aussi parce que Bon, en fait, tu pourrais tout à fait regarder aussi des vidéos toutes simples Qui sont censées divertir, enfin qui divertissent tout à fait Du genre des petits vlogs Si vous aussi, vous regardez les vlogs, des vlogs toutes de l'image de la situation Vous êtes dans la même team que moi Donc ça aussi, moi, ça marche bien contre le stress parce que du coup Du coup, tu regardes Ces vlogs, tout va mieux Enfin, tout va mieux Pendant le temps du visionnage Du visionnement Des我跟你urs Des l'âne Des l'amnes Des l'âne Des l'ânes Des l'ânes Vous pouvez aussi regarder des petites séries, mais j'avoue que la ASMR c'est le plus instantané, c'est vraiment pour s'endormir sur le moment où une petite séance de relaxation à la maison, c'est ça qui coule avec les vidéos ASMR. Ok, hop, 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 hop. Sinon, toi cette année tu rentres dans quelle classe ? Ou alors tu postes dans quoi ? Tu cherches un boulot ? Que fais-tu ? Dis-moi d'où ? C'est bizarre, je sens que cette année a une sorte de motivation de la rentrée, puis c'est arrivé si tôt dans les magasins par exemple. Peut-être que c'est toutes les années comme ça, mais il me semble que les articles de rentrée, puis déjà fin juillet ils en parlent quoi. Alors je ne sais pas si cette année plus petite commence à la rentrée ou pas. Je vais toujours poser la question. Ou si ça les stresse encore plus, je ne sais pas. En tout cas, je commence un peu, attendez, je vais faire quelques bris de cheveux pour rester dans le thème du cuir chevelu. Ah ouais, attendons le métal. Je vais mettre un petit peu l'autre écouteur, histoire de m'entendre de ce côté aussi. J'espère que vous aimeriez bien mon vlog, je suis en train d'en préparer un. Alors je ne sais pas si à ce moment-là, il sera déjà posté ou pas. Mais euh... J'espère qu'il vous plaira, c'est de nouveau pour moi. En tout cas, je suis en train de le monter là. J'adore ça. C'est trop, 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 trop.. J'aime bien le montage, je l'avoue. Eh bien on progresse, ça c'est sûr. Si on veut, on progresse bien je vais plus... En plus, vu que je me suis achetée en juillet Final Cut Pro, je me fais plaisir. C'est un super logiciel, je trouve. J'adore qu'on masse le cœur chevelu en tout cas. J'adore, j'aimerais bien être à la place de cette caméra. Voilà. Je vais rajouter peut-être des petites bulles dans ce massage de Krami, comme si j'y ai ajouté un petit kit. Je fais genre, je verse le liquide et que je masse avec le seul liquide pétillant, qui est censé revigurer le cœur chevelu. Ah ouais, cool. C'est cool, non ? Je sens que c'est cool, moi aussi. En tout cas, je suis contente de cette nouvelle caméra. J'ai l'impression qu'elle fait une image plus belle, enfin en tout cas, une plus belle image, c'est sûr. Mais d'autant plus qu'elle change aussi la colorimétrie, je la trouve plus précise, plus jolie. Bon, après, les plus récents cet appareil photo-là, si vous vous posez la question, c'est le Lumix GX80. Je l'ai pris à la FNAC. On le trouve partout. Je l'ai pris sur Amazon. Enfin bon, j'espère que vous avez passé un très très bon été. Sur quoi je pourrais faire du tapping ? Je ne sais pas. J'espère que vous avez passé un excellent été. Que vous avez quand même hâte de retrouver vos copains et vos pines. Et d'en créer de nouveaux liens à la rentrée si vous êtes tout seul au collège. Pour ceux qui rentrent au collège. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui me regardaient qui rentrent au collège que cette année. Mais bon, en tout cas, comme j'avais déménagé à l'entrée de ma 6ème, eh bien, j'étais toute seule quand je suis rentrée au collège. Et je peux vous dire qu'en créer vite des liens et que j'avais été assez... Enfin, j'avais rencontré très vite des personnes qui étaient, ma foi, très sympathiques. Et après, le principal, c'est quand même d'être assez ouvert et de sourire. Et voilà. Ça, c'est sûr que ça aide. Après, si vous êtes... Moi-même, je suis très, très timide et j'avais eu beaucoup d'appréhension à l'idée de rentrer dans un collège où j'étais seule. Après, au lycée, ce n'était pas pareil puisque j'étais avec mes amis. Donc, le stress était beaucoup moins présent. Mais dans la classe, je n'étais pas avec eux. En seconde, oui. Mais en première et terminale, je n'étais plus avec eux parce qu'ils étaient restés en ES. Moi, je vais aller en England. Et puis, à la fac, pareil, du coup, je ne connaissais personne. Et en prépa non plus. En fait, je n'ai jamais connu personne dans mes classes d'études supérieures. Et là, c'est ma dernière année. Et je ne stresse plus parce que c'est la même classe que l'année dernière. Et en soi, c'est des gens que je trouve sympas. J'ai essayé de la chance d'être dans une classe aussi ouverte et gentille. Vous avez le bruit écouté. Il ne le fait plus. C'est le livre de la bibliothèque. Alors, j'espère que je ne l'habille pas. Bon, eh bien, nous, nous sommes téléportés puisque j'étais dans mon salon. Et là, maintenant, je me retrouve dans ma chambre parce qu'il se passe un jour entre les deux. Mais bon, je vais arrêter de parler de ça par rapport à l'immersion de la vidéo. Donc, ce que je vous dis, c'est... je ne sais plus. Mais en tout cas, je voulais aussi rajouter que je pars en vacances avant ma rentrée. Donc, ma rentrée, c'est le 17 septembre. Et je pars en vacances du 1er septembre jusqu'au 13 septembre à Lombok. Donc, sur une île près de Bali. Donc, une île indonésienne. Alors, de base, c'est vrai qu'on devait partir en Europe. Donc, on devait partir à Minogue. En Espagne. Et du coup, mon copain a rencontré des gens qui étaient allés à Lombok. Et qui lui ont dit que ça valait vraiment le coup. Que c'était... Que c'était génial. Et que si on regarde, si on comparait un petit peu les prix de Minogue et de Lombok. Ça revenait un peu à la même chose, en fait, pour 10 jours aussi. Donc, évidemment, j'étais pas trop pour partir sur une île asiatique. Surtout qu'on entend vraiment parler de Bali comme une île qui a été ravagée par le tourisme de masse. Et par la pollution. Donc, c'est lié, évidemment. C'est vrai que je voulais pas partir sur une île comme ça. Parce que justement, je me sentais pas trop légitime d'aller pourrir à mon tour une île. Mais du coup, bon... Mais nous allons faire attention. Évidemment, je sais respecter l'environnement. Bon, évidemment, on sera toujours consommateur d'eau, d'électricité, d'Internet, etc. Mais évidemment, je sais comment respecter l'environnement dans lequel je vais, dans lequel je me trouve. Et je sais comment respecter les habitants qui s'y trouvent. Puisque, bon, déjà en anthropologie, on a déjà cette déontologie-là avec les habitants. Donc, on apprend aussi beaucoup de choses. Mais il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo dédiée à ça. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de préparer cette vidéo. C'est très important. Je crois que c'est d'utilité publique. Désolée. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Je ferme un petit bout de vidéo que je voulais tourner pour vous dire au revoir. Et pour vous dire au revoir. Pour la vidéo. Et je voulais aussi, du coup, vous dire ça, que je partais en vacances. Donc, vous aurez, je pense, de très belles vidéos à mon retour. Parce que je pense que les paysages sont merveilleux et relax. C'est sûr que vous aurez une vidéo là-bas. Et je pense qu'il y aura aussi un vlog. Là, je suis en train de monter un vlog. J'ai vraiment hâte de le montrer, de vous le montrer. Parce que j'y mets un temps fou. Et j'espère que ça va être divertissant et cool. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, j'espère que le massage de crème du début et du milieu de vidéo t'a plu. Et je te dis, en tout cas, bonne journée et bonne rentrée. Et voilà. C'était déjà rentré. En fait, je ne sais pas à quel moment je mettrais cette vidéo. Mais en tout cas, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Mouah !